Le buzz du net, Guy Birenbaum. Guy, vous êtes sorti de votre ordinateur. Hier, vous avez rencontré des internautes qui depuis plusieurs jours demandent de l'aide sur les réseaux sociaux. Oui, on lit beaucoup Guillaume que les internautes sont des égoïstes qui passent des heures devant leurs écrans, leurs claviers sans se soucier du monde. Pire, le web leur permettrait de communiquer entre eux, loin de la vraie vie, la sociabilité serait virtuelle et fictive. Beaucoup de ceux qui connaissent mal l'internet ont cette vision négative, l'histoire du jour va les étonner. Depuis plusieurs jours sur Twitter, Facebook, sur des blogs, les internautes appellent au secours, ils évoquent un mystérieux Bozzaris 36 et demandent que les journalistes les relaient les épaules. Alors hier matin, en partant d'ici, j'ai pris la voiture, je suis passé de l'autre côté du miroir et de l'écran pour comprendre ce que signifiait ce Bozzaris 36. Et vous êtes retrouvé en plein Paris. Je suis arrivé devant un immeuble gardé par une dizaine de vigiles et de chiens 36 rue de Bozzaris dans le 19ème arrondissement face au parc des Buttes-Chaumont. Deux internautes m'ont rejoint, Paul et Mrs. Techi, ils m'ont conduit dans un café où d'autres nous ont retrouvés. Je les ai écoutés depuis plusieurs mois. Des réfugiés tunisiens sont à Paris sans papier, sans toit et sans ressources, expulsés de partout. Certains d'entre eux ont investi le 31 mai un local 36 rue Bozzaris, local appartenant à l'ex-RCD, parti politique de l'ancien président Ben Ali. Ils ont été virés de ce local le soir du 7 juin à l'initiative de l'ambassade de Tunisie. Ils l'ont réintégré, mais le 15 juin, des archives entreposées là-bas ont disparu, probablement des documents sensibles concernant les relations entre la France et la Tunisie avant la révolution. Le 16 juin, ces réfugiés ont encore été expulsés. Depuis, ils sont dehors. D'où les appels des internautes sur les réseaux sociaux, des internautes venus les soutenir. Ils m'ont accompagné. J'ai rencontré quelques-uns de ces jeunes Tunisiens. Il y a des mineurs qui venaient de passer leur quatrième nuit dehors dans le parc des Buttes-Chaumont. Il y a urgence. Ils sont fatigués, pas assez vêtus. Ils ont froid. Ils n'ont rien. Ils m'ont raconté leur situation sans colère. Certains ont payé plus de 2500 euros pour quitter la Tunisie et gagner au péril de leur vie. On connaît l'histoire Lampedusa, puis la France. Ils croyaient trouver un pays d'accueil. Ils sont dans la rue, à la rue. Sans les citoyens, sans les internautes qui les soutiennent, ils seraient abandonnés, Guillaume, en plein Paris. Je ne sais pas les aider. Je n'ai pas d'opinion, juste des questions. Pourquoi l'absence des autorités municipales ? Pourquoi pas davantage de politiques d'association ? Pourquoi si peu de journalistes ? Pourquoi la police a-t-elle saccagé le campement hier en fin d'après-midi ? Il y a des photos sur Twitter, vous pouvez les voir. Est-ce qu'il faudra un mort, des incidents ? La seule chose dont je sois sûr, c'est que sans le web et sans des internautes exemplaires qui passent en ce moment-là leur cinquième nuit et qui sont passés de l'écran à la rue, hier, je ne serais jamais allé au but de Chaumont et j'aurais eu bien tort. On passait de Twitter à la réalité avec Guy Birenbaum et le buzz du net ce matin. Merci beaucoup. Et sans vous, on ne saurait rien, justement, sur cet épisode.